Salut, alors l'objectif dans cette vidéo c'est de vous parler de la localisation des espaces de visuoconférence sur la plateforme. Alors comment on s'y prend lorsqu'il faut lancer une visuoconférence? Tout d'abord commençons par dire que le big button que nous allons utiliser c'est une activité qui est déjà disponible sur la plateforme et on l'a rend disponible comme toute autre activité. Nous sommes ici dans une page, c'est la page des ressources des classes de S2 et on se rappelle que l'on a eu à parler en long et en large des sections et comment ajouter une activité. Donc en principe si quelqu'un veut lancer une activité de visuoconférence il suffirait de venir ici, de cliquer sur le bouton ajouter une activité, on s'en souvient. Puis voilà il y a cette fenêtre qui va se présenter et puis de recourir à ce bouton là, on voit que c'est marqué big blue button, de cliquer dessus, de faire le paramétrage, d'ajouter les participants et surtout de faire le choix des personnes qui seront modérateurs mais qui seront les modératrices de la réunion. Alors la plateforme reconnaît deux statuts, un statut de participant et un statut de modérateur. Le modérateur c'est la personne qui gère la réunion, qui assigne la parole, qui présente les tableaux, qui gère les tableaux d'affichage, le tableau blanc, qui gère la présentation quoi. Et puis les participants ce sont ceux qui suivent donc il faudra venir faire tous ces paramétrages. Alors en vue de simplifier la question pour que vous n'ayez pas à venir ici et faire tout ce travail de parapétrage, à chaque fois que vous avez une intervention à faire, les classes virtuelles sont déjà préparées et sont disponibles dans tous les espaces de ressources, dans toutes les classes ressources. Donc nous sommes dans la classe ressources S2, je l'ai choisi par hasard comme ça, comme exemple. Et si nous allons tout en bas, vous voyez que ici nous sommes en train de regarder espaces numériques conférences échanges. C'est un espace qui est prévu pour les tchats dans tous les élèves. C'est un forum de discussion pour les questions. Et en dessous nous voyons des salles de visioconférence. Par exemple là je vois que c'est marqué salle visioconférence math, salle visioconférence française, salle visioconférence physique, salle visioconférence chimie et ainsi de suite. Ce sont des salles virtuelles qui sont déjà, que l'on a déjà configurées pour vous sur la plateforme. Et ces espaces n'entendent que vous, on a déjà assigné les participants, c'est-à-dire que les élèves sont déjà présents dans la salle. Et vous-même, si vous êtes professeur de maths, vous êtes dans cet espace-là. C'est-à-dire que les professeurs de maths de S2 n'ont qu'à venir ici et cliquer sur le lien salle visioconférence math et puis il sera dans la salle. Les professeurs de français de S2 n'auront qu'à faire pareillement pour ici, ainsi de suite, les professeurs de physique, de chimie, ainsi de suite. Cela veut dire que cet espace est déjà là. L'espace se trouve tout en bas de la page de ressources des classes S1, S2, S3, S4 sur la plateforme. Il suffit de venir cliquer sur les caractères qui sont à côté du bouton bleu. Les paramétrages sont déjà faits et ils n'attendent que vous. Je crois avoir répondu à la question, où trouver ces espaces de visioconférence ? Ils sont sur la plateforme en bas, au bas de la page. Eh bien, merci. On se voit une autre fois pour répondre à une autre question. À la prochaine. prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501